Jésus, moi je t'aime 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 Oh Seigneur, sois magnifique Papa, sois t'élevé Jésus, moi je t'aime Jésus, moi je t'aime Oh Seigneur, qu'a toi seul Oh Seigneur, qu'a toi seul Merci pour ton amour Merci pour ton amour Merci pour ton amour J'entends Jésus Jésus, moi je t'aime 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 Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, moi je t'aime Jésus, moi je t'aime Jésus, je ti croyais Jésus, je te croyais Bon dies, moi je mets ou Bon dies, moi je mets ou Bon dies, moi je mets ou Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc là, le Seigneur Jésus lui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ensuite, il dit plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème, quand on a mère, on ne s'aime pas finalement. Donc ça va être difficile. Comment, déjà on ne s'aime pas soi-même. Donc comment on est passé, comme j'ai dit précédemment, on donne ce qu'on a. Donc toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer l'autre qui est en face de toi ? Et comment tu vas aimer Dieu qu'on ne voit pas ? C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi, c'est impossible. Donc voilà, il faut d'abord s'aimer et vraiment s'aimer, accepter tant qu'on est. Parce que l'amertume, ça peut amener quoi ? Imaginons plus jeune. Ton papa t'a toujours dit tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu es moche, tu es moche. Bah tu vas grandir. Comme ton papa, c'est l'autorité, c'est l'exemple à suivre. T'es jeune. Bah tu vas croire que tu es moche. Et quand tu vas grandir, il va dire t'es un gros, excusez-moi, t'es un gros fond, t'es un gros fond. Bah quand tu vas grandir, tu vas croire que t'es un gros fond. Et tu ne vas pas t'aimer. Et comme j'ai donné l'exemple la dernière fois, une personne qui a pensé qu'elle a un gros fond, moi j'ai la calvitie, j'en ai pas honte, elle va comme ça avec ses cheveux, elle va se couvrir la tête. C'est ça, non ? Elle va se couvrir la tête. Une personne qui est toute jeune, elle a convoité ses amis qui avaient des formes, etc. Elle a une petite poitrine, en grandissant, etc. En fait, l'amertume, ça affecte toute la personnalité. Cette personne aurait tendance à marcher comme ça, courbée, pour cacher sa poitrine, ou les cheveux devant pour cacher son visage. Ou une personne amère. Souvent, vous allez voir, elle peut tourner aussi, avoir des... Comment on appelle ceux qui ont des vêtements noirs ? Ceux qui ont des métals avec les vêtements tout noirs cachés. En fait, ils veulent tout cacher. Les gothiques, voilà. En fait, ils veulent tout cacher. Cacher leur forme, ils vont mettre des vêtements noirs pour tout cacher, des vêtements longs pour cacher. En fait, c'est juste qu'ils se cachent. En fait, ils se cachent. Et pour avenir mon témoignage, par rapport à l'amertume, pourquoi j'ai voulu partager tous ces versets. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose ? Non, ok, je te veux. Vas-y. Merci, juste ajouter quelque chose. En fait, voilà, par rapport à tout ce que tu as dit, il faut préciser aussi, par rapport à l'amertume, ça fait des gros dégâts dans nos assemblées. Parce que là, c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'exemples par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à notre travail, par rapport à la relation de couple. Mais ça fait des très, très gros dégâts dans les assemblées. Les personnes amères arrivent dans les assemblées et voilà, elles arrivent avec tout leur caractère, tout leur passé. Et les personnes qui sont déjà là dans l'assemblée depuis des années, elles font en sorte de la supporter, de prier pour ces personnes-là. Mais ça fait des gros dégâts. Donc vraiment, veillons que chacun, moi le premier, que la vie est longue, on aura toujours une occasion de devenir amère. Nous vraiment veillons à garder notre cœur. Parce que là, par exemple, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas amère, il suffit que j'ai des enfants. Et voilà, je peux être amère parce que mon enfant ne travaille pas bien à l'école. Ça me donnait l'amertume aussi. Donc voilà, vraiment les frères et sœurs. Là, je parle vraiment du côté pour les frères et sœurs en Christ. Veillons parce que l'amertume, ça fait des gros dégâts. On a été libérés du péché du corps. Le péché de l'esprit, on ne connaît pas parce que notre esprit est connecté au esprit de Dieu. Mais le péché de l'âme, là, franchement, c'est très, très sérieux. Faisons veillons, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Merci, Rodrigue. On est tous concernés. Et si je reviens rapidement sur Hébreu 12, il était dit, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, selon ma version, et que plusieurs n'en soient infectés. » En fait, le problème de l'amertume, ça affecte les autres. Ta mère, ça affecte les autres. Donc, je vais donner l'exemple qui nous est arrivée dernièrement. une personne qui est amère, on sent que cette personne amère a la soif de reconnaissance, elle a la soif, voilà, elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle veut... Et en fait, les personnes amères vont tout tourner à elle. Donc, moi, moi, moi. Il faut s'occuper de moi. Venez à moi, s'occuper de moi. Mais comme je disais, après, il y a des équilibres, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Oui, voilà, mais après... Voilà. Voilà. Tout, 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 tout. Moi, 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 moi. Et c'est ça, le problème de la mère. Mais la mère, ça ne rend pas compte. C'est toujours le jeu. OK, il faut s'occuper de moi. Moi, j'ai tel problème. Moi, j'ai ci. Moi, toujours ça. On prie pour elle. Non, non, mais moi, ce n'est pas encore fini. Donc, il faut toujours s'occuper. Et c'est des personnes, même quand tu vas les aider, elles sont tellement amères, elles vont même murmurer contre toi. Je ne sais pas, j'ai des versets qui me viennent dans la tête. On va aller à l'exode 15, rapidement. Bon, je ne vais pas vous bombarder de versets, mais comme on parle, on partage, c'est bien. On va aller à l'exode 15. Donc, exode 15, verset 22. Donc, Moïse fait partir Israël de la mer rouge. Il prière... Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît ? Quelqu'un peut lire ? Frère Chambard, merci. Donc, exode 15, verset 22. Je vais lire jusqu'au verset 25. Exode 15, verset 22. Exode 15, verset 25. C'est le nom de Jésus. Amen. Après cela, Moïse fit partir les Israélites de la mer rouge et ils partirent vers le désert de Chure. Et ayant marché trois jours dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. De là, ils vinrent à Marah, mais ils ne purent boire les eaux de Marah parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous ? Et Moïse cria à Yahweh, et Yahweh lui montra un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau et le d'eau. Qu'il jeta dans les eaux et les eaux de vin douce. Amen. Amen. Voilà, c'est l'exemple que je lui ai donné par rapport aux exode 15. Là, les marahs, en fait, ça veut dire amertume, c'est les eaux étaient amères. En fait, comme vous savez, le peuple ébourette tournait dans le désert, ils étaient beaucoup dans les murmures, les murmures, murmures. Et en fait, on voit, quand tu es dans les murmures, c'est beaucoup de l'amertume. En fait, tu es toujours dans le mécontentement. Pourquoi si ? Pourquoi pas moi ? En fait, c'est ça, en fait. C'est l'exemple que je lui ai donné. Et d'ailleurs, ce matin, on parlait avec mes collègues. On parlait dans une discussion comme ça. Il a prononcé le mot amertume, il a donné l'exemple. Ça m'a vraiment étonné. Il dit, en fait, quand tu prends un café, généralement, quand on te donne un café, le fond, en fait, le café, c'est très amer pour ceux qui ont déjà bu du café. On va de... Bon, on donne souvent dans les bars, on te donne un verre d'eau. C'est le chupire dans les forums, on donne un verre d'eau. En fait, c'est ça, on peut être un peu. L'amertume, c'est ça. Le café, c'est l'amertume. Tu bois, c'est amer, mais l'eau, en fait, c'est comme... Voilà l'eau de la parole, c'est le Seigneur. On sait que la parole, c'est Jésus lui-même, la parole, c'est cette eau. Vraiment, tu bois le... Voilà, tu prends ton café amer, mais je ne vous invite pas à boire... Mais généralement, il met directement. Oui, il met directement, même à l'intérieur. Et cette eau, vraiment, c'est la parole de Dieu, qui est la Bible. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette eau, voilà, qui nous libère de l'amertume, qui nous lave. Et on peut... Bon, je vais donner mon témoignage, après, je conclurai par deux, trois versets. Je vais donner mon témoignage. Certains le connaissent. Beaucoup, peut-être qu'ils regardent, me connaissent, mais ils ne connaissent pas ce témoignage-là, et j'espère qu'il va vous encourager. Ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est vraiment parce que je sais que c'est l'amertume, tout le monde se passe par là, et j'espère que ça va vraiment vous aider et que vous viendrez au Seigneur Jésus pour qu'il vous donne la délivrance. Pour donner mon témoignage, rapidement, donc, à l'âge de, je crois, 12, 13 ans, je crois que je dois avoir 13 ans, donc, huit jours après mes 13 ans, de mémoire, j'ai joué pour l'équipe de football de Trappes, quand j'ai créé dans les Yvelines. Et, donc, j'ai joué pour l'équipe des moins de 13 ans. Donc, moi, j'ai fini de jouer, donc, après, c'est au tour de l'équipe des moins de 17 ans de jouer. Et, lorsque l'équipe de Trappes joue contre une ville du 94, ben, ça se passe mal. De mémoire, je crois qu'il y a eu un carton rouge et l'un des supporters, en fait, on était en déplacement, pour bien expliquer le contexte, on était en déplacement dans le 94 et l'un des supporters de la ville, là, en question, il était mécontent, ils ont commencé à balancer des insultes avec l'un des joueurs de la ville de Trappes des moins de 17 ans et le supporter en question du 94 a dit, ok, je reviendrai, je reviendrai. Et finalement, le match finit, voilà, les moins de 17 ans, moins de 15 ans vont dans les vestiaires, vont faire leur douche et moi, j'étais un peu plus jeune, moins de 13 ans, j'ai dans le bus et c'est là que, quand je suis dans le bus, on m'appelle, on me dit, oui, venez, 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 il y a un de nos joueurs, il se fait agresser dehors, là, venez, venez, il se fait agresser par le supporter, comme j'ai dit, le supporter qui a dit qu'il allait revenir. Donc, tous les jeunes, les moins de 13 ans, un peu des moins de 15 ans, on descend tous du bus et là, on voit un des jeunes de Trappes avec un autre, ils échangent d'insulte, couteau, voilà, ils se menacent, quoi. Et là, le supporter en question du 94, prend une pierre et il commence à nous courir après, il commence à nous courir après, donc tous les jeunes de Trappes, là, ils commencent à nous courir après, donc on monte tous dans le bus, tous les jeunes montent à l'avant du bus, sauf moi avec un autre jeune joueur, on monte à l'arrière du bus et là, ce supporter, il avait une pierre dans la main, prend une pierre et me la jette directement dans mon oeil droit et là, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer parce que j'avais plein de sang qui coulait, plein de sang, plein de sang, plein de sang, plein de sang. Après, voilà, on appelait les polices, les pompiers, on me demandait si je voyais, ben je voyais, je ne voyais plus, on voyait même la chair qui tombait, donc vraiment, c'était, c'était très, très dur. On m'a ramené à l'hôpital, j'ai fait le scanner pour voir si le cerveau n'aurait pas été affecté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jet de pierre était tellement violent, ben ça, parce que dans le fond de l'oeil, on a un moteur quand même qui fait bouger les yeux, en fait, ce moteur a été détruit, ben l'oeil en question a été détruit, donc pas de moteur, pas d'oeil, donc impossible de faire une greffe de l'oeil. Donc là, on a dit mettre une prothèse, donc on m'a mis une prothèse, ben comme vous voyez là, finalement, ben c'est pour vous dire que je vis avec une prothèse oculaire à l'oeil droit, et de l'âge de m'a mis 13 ans, jusqu'à peut-être là, j'ai 28, 29, je ne sais pas exactement, approximativement, j'ai eu quelque chose avec cette amertume, amertume dans l'âme par rapport à cet oeil-là. Et j'en voulais, j'en voulais, j'en voulais à mes parents, plus particulièrement mon papa, parce que je me suis dit, mais pourquoi mon père ne m'a pas, en fait l'amertume, tu te dis, pourquoi j'étais dans cette insécurité, pourquoi il ne m'a pas aidé, pourquoi personne était là ? Donc j'en voulais beaucoup à mon père, il me dit, pourquoi elle ne m'a pas aidé ? Pourquoi ? En fait, cette affaire s'est réglée dans les tribunaux, et après, c'est comme si j'avais le sentiment qu'on va laisser dans la nature, plus personne ne s'occupait de moi. On ne parlait même plus de ça, c'est que les gens, ils savaient, ceux qui ont grandi dans le même quartier que moi, les gens de la ville savaient, mais plus personne ne s'occupait de moi. On ne bougeait jamais la question, est-ce que ça va ? Comment tu vis ça ? Plus personne, mais les gens de ma famille, mais ils avaient une certaine, je comprends, ils avaient une certaine, peut-être une certaine gêne, c'était un sujet tabou dans la famille, ils ne voulaient pas en parler, mais moi, ça m'a beaucoup blessé. Après, bon, après, la mertine par rapport à la famille, mais la racine, c'était ça, après, il y a d'autres choses qui se rajoutent, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, moi, je vais juste parler de ce sujet-là, et j'ai vécu longtemps, longtemps, longtemps avec ça, et j'étais bien uniquement quand j'étais un ancien danseur, quand j'étais sur scène, j'étais aussi un ancien rappeur, quand j'étais sur scène, j'étais bien, parce qu'en fait, j'étais dans mon élément, mais dès que c'était en face des gens, là, c'est un peu difficile. Après, comme j'étais coureur de jupe à l'époque, je me suis repenti, j'ai changé, quand j'étais devant les femmes aussi, ça allait, mais des fois, j'avais cette amiantime-là, parce que j'avais l'impression que les gens savaient que j'avais une prothèse oculaire, je ne regardais jamais les gens dans les yeux. Donc, j'ai vu qu'avec ça, pendant jusqu'à, ouais, 27, 28, voilà, jusqu'à récemment, j'ai vu qu'avec ça, ça a été très dur, beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières, vraiment, beaucoup, beaucoup de prières, vraiment, le Seigneur Jésus m'a beaucoup de prières, et c'est des délivrances à la maison, tout seul à la maison, à la prier, prier, prier pour être délivré de cette amertume, et le déclic est arrivé à quel moment ? C'est quand je finis mes études, là, mes études de droit, et je me retrouve en stage, chez, bon, c'est pas pour m'enorgueillir, mais je vais quand même donner le nom des entreprises, je me retrouve en stage chez M6, et je fais mon stage de six mois, et là, à la fin du stage, ben, il faut trouver un autre stage, pour, ben, pour travail, et là, j'avais le choix entre deux entreprises, donc, deux stages entre Renault ou Microsoft, et là, je vois mes collègues juristes, je leur dis, ben, qui m'accompagnent, par rapport à préparer le, ben, qui m'accompagnent pour préparer l'entretien, et là, ben, ils m'accompagnent, ils me disent, mais ils me sentent qu'il y a une gêne envers moi, enfin, ils me sentent qu'il y a une gêne, ils me trouvent un peu, ils me disent, Hugues, t'es élégant, mais on sent qu'il y a quelque chose qui te gêne, et c'est bizarre, t'es intelligent, t'arrives à gérer les contrats, mais c'est un peu bizarre, et là, devant ces quatre juristes, qui n'étaient pas convertis, qui étaient païens, ben, j'ai commencé à donner mon témoignage, et là, ils m'ont beaucoup encouragé, 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 ils m'ont dit, non, non, il ne faut personne ne le voir, il ne faut pas être amère, ils m'ont encouragé, t'es intelligent, t'es un beau garçon, vas-y, ça va aller, ça va aller, et ça m'a beaucoup encouragé, juste une petite parenthèse, pour dire que le Seigneur peut parler à qui veut, il peut parler à des chrétiens, il peut parler à des musulmans, il peut parler à des païens, donc le Seigneur fait ce qu'il veut, et c'est à travers ces païens qu'il m'a parlé, ça m'a beaucoup encouragé, et après, je me suis dit, quand je suis parti à ces deux entretiens, je me suis dit, quand j'irai voir les recruteurs, je vais regarder ces recruteurs dans les yeux, sans baisser les yeux, afin d'être pris, par la grâce de Dieu, j'ai été pris chez Microsoft, je n'ai pas été pris à cause de l'anglais, mais j'ai finalement regardé la personne dans les yeux, elle a été convaincue, et chez Renault, j'ai été pris, j'ai regardé fixement la personne dans les yeux, et j'ai été pris, jusqu'à présent, ça fait 5 ans et demi que je travaillais chez Renault, au service juridique, moi je n'aurais jamais pensé à ça, et c'était juste à cause de l'amertume, donc pour vous dire, à cause de l'amertume, on peut louper beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, juste à cause de l'amertume, parce que comme tu ne t'acceptes pas comme tu es, tu es moche, tu vas commencer à prendre des clèmes écarcissantes, parce que tu as peur, tout le monde te dit, parce que ton père battait ta maman, et tu dis non, moi je ne vais pas ressembler à mon père, non moi je ne vais pas ressembler à mon père, donc tu mets des clèmes écarcissantes, pour avoir un autre visage, tu vas te détruire pour avoir, vous voulez être une autre personne, tu peux passer à vos côtés de beaucoup de choses, voilà, beaucoup, beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je vais rapporter, pour tes témoignages, tu vas te détruire, les substances, la drogue pour te détruire, pour pas, à cause de l'amertume, les substances illicites, comme le valet du chit, tu vas te détruire, là je te dis, on est tous concernés, on est tous passé par là, et je peux te dire qu'il y a une solution, et c'est le Seigneur qui est la solution, le Seigneur Jésus Christ, et pour finir, je donne un dernier verset, pour vous encourager, après je vais laisser Jennifer et Sénat témoigner, est-ce qu'on peut aller dans un Jean, voilà, pour vous aider, pour rapport au travail et à l'amertume, donc là je vais lire un Jean, verset 9, si nous confessons nos péchés, donc il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons monter, et ça parle les poids en nous, donc je vous encourage, pour au travail et à l'amertume, c'est vraiment faire sortir, là j'ai pas honte devant vous, je sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo, qui la voient même en direct, c'est vraiment faire sortir ça, vraiment l'amertume ça sort, ça aide beaucoup, donc confessez ce péché, parce que c'est quand même un péché, c'est un péché, donc l'amertume, donc confessez ce péché, et allez demander pardon, pardon à votre bourreau, même si c'est votre père qui vous a blessé, même si c'est votre mère qui vous a traité, les pires coups, ou même si c'est une personne, quelqu'un de votre famille, qui a commis l'inceste, qui vous a violé, allez demander, dites à cette personne, je te pardonne, parce que je t'ai retenu dans mon coeur, j'ai eu de l'amertume, pardonnez cette personne, parce que le pardon libère, voilà, et que le Seigneur Jésus vous accompagne. Amen, donc je rends gloire à Dieu pour le témoignage de notre frère Hugues, c'est vraiment enrichissant, donc pour le rejoindre un peu, pour l'amertume, moi je vais d'abord parler de mon témoignage, comment je suis arrivée en crise, et par dessus, je vais introduire aussi l'amertume, donc voilà, déjà moi j'ai commencé dans les églises catholiques, bon, parce que les parents nous ont fait grandir dedans, donc j'ai suivi le mouvement, on va dire, donc après, bon pour la plupart, on y allait comme ça, mais ça m'a pas trop apporté, on va dire, donc j'étais toujours dans le monde, avec mes copines, dans les ambiances, etc., et je voyais que je connaissais pas forcément le Christ, et un jour en fait, j'ai rencontré comme une grande soeur pour moi, qui m'a parlé un jour d'une assemblée, et donc du coup elle m'a invitée, elle m'a posé aussi des questions sur le Christ, mais j'avais vu que j'avais pas du tout de connaissances, donc du coup j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un tour, même si toutes les fois que je disais oui, je venais pas, mais un jour, voilà, je suis allée, et c'est dans une assemblée sur Paris, à Charisma que tout le monde connaît, donc voilà, j'ai fait 7 ans exactement là-bas, et voilà, j'ai vraiment apprécié, j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, il y avait l'ambiance, et tout, j'étais vraiment surprise, et tout, je voyais qu'on pouvait danser du hip-hop, du coupé décalé, tout ça, et tout, donc pour moi c'était, j'étais vraiment contente et tout, je me suis dit, ah c'est super et tout, et donc du coup par la suite, j'ai fait voilà, des belles rencontres, etc., et entre temps aussi, j'étais avec des amis, donc 4, qui étaient avec moi aussi, je les ai évangélisées, elles sont venues avec moi aussi à Charisma, et donc du coup, à un moment en fait, elles sont parties, elles sont parties, parce qu'elles ont ouvert les yeux sur certaines choses, et du coup elles ont quitté l'assemblée, et donc du coup à partir de là, pour moi comme j'étais tout le temps avec elles, c'était un choc, c'était un bouleversement, j'étais déstabilisée, j'étais en colère, j'avais la tristesse, j'avais tous les sentiments en même temps, mais plutôt négatifs, et donc du coup c'était vraiment une période très dure pour moi, donc elles sont parties, et donc c'est comme si moi je suis arrivée à un stage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, je pars aussi, je reste, donc au final, je suis restée, je suis restée, donc elles sont parties, on s'est un peu chamaillées, on s'est un peu pris la tête, parce que chacune donnait un peu son avis, moi je ne comprenais pas, je me disais, mais attendez, il faut rester à l'église, mais vous allez aller où, mais voilà, mais si vous partez de l'église, mais Dieu, voilà, elle ne sera pas content, et tout ça, enfin on s'est vraiment dit des méchancetés, et donc du coup je suis restée, donc elles sont parties, et par la suite, donc moi j'ai continué mon cheminement avec Dieu, et bizarrement en fait, enfin j'avais une meilleure amie à moi aussi, qui est partie entre temps faire ses études à l'étranger, donc c'est comme si, il y avait une phase, je suis restée toute seule en fait, mais vraiment c'est comme si Dieu m'avait mis à part, donc j'ai fait à peu près plus d'un an, où j'étais comme ça, j'allais à l'église, mais au fond de moi, c'est comme s'il y avait un peu cette solitude, parce que mes parents aussi, ma famille ne sont pas converties, donc bon, je menais ma vie comme tous les jours, mais je sentais quand même, c'est comme si j'étais seule quoi, mais bon, je ne le montrais pas aux gens, je continuais à l'assembler comme si rien n'était, et mes copines aussi en question, une fois en fait, je me rappelle, on était, pendant le culte en fait, le pasteur il avait prêché sur le pardon, le pardon, l'amour et tout ça, et bizarrement ça m'a, ça m'a intriguée en fait, voilà, aimer, voilà, même si on vous a blessé, faites l'effort et tout, d'aller voir les personnes, etc. et tout, et bizarrement en fait, à ce moment là, j'ai senti le besoin d'aller vers mes copines à nouveau, pour leur demander pardon en fait, par rapport aux prises de tête qu'on a fait, donc à plusieurs reprises en fait, j'ai essayé d'aller vers elle, on va dire à 3-4 reprises, et malheureusement, bah, j'ai été rejetée, même si je me suis humiliée et tout ça, je me suis dit, bon, seigneur, voilà, c'est pas grave que j'ai raison ou tort, tu me dis d'aller pardonner, et tu dis bien que celui qui pardonne, mais toi aussi tu pardonneras à son tour, donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse cet effort, je l'ai fait, je l'ai fait avec des amis à moi et tout, et voilà, donc du coup, c'est comme si je faisais des choses, et c'était devenu tellement au-delà de mes forces, parce que j'étais déçue, j'étais encore plus triste et encore plus en colère, non, ouais, et donc du coup, j'ai des amis en fait qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, écoute, il faut que tu mettes ça en prière, il faut que tu mettes ça en prière, voilà, Dieu peut-être touchera leur cœur, si vraiment elles sont du Seigneur, elles vont revenir vers toi, ne t'inquiète pas, donc du coup, ça m'a rassurée, et bizarrement, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai fait ce qu'il fallait, ça m'a un peu libérée quand même, parce que je me suis dit, j'ai appréhendé, je me suis dit, ah ouais, peut-être que si je ne serais pas allée vers elle, peut-être elle aurait dit, ah, vous avez vu, en plus, elle n'a pas fait cet effort de revenir vers nous et tout, donc je me suis dit, bon, j'ai fait, et je remis tout ça en prière, bon, voilà, et ensuite, donc comment de Charisma, je suis arrivée là, donc ça a été, au mois d'août, au mois d'août 2014, en fait, il y avait un moment, je n'allais plus, je n'allais plus, je ne sais pas, c'était bizarre, plus j'écoutais des enseignements, plus ça commençait à me déranger, un peu, je ne sais pas, mais bizarrement, pour moi, j'ai senti que c'était toujours la même chose, que je tournais en rond, que c'était toujours les mêmes enseignements, et c'est comme si je me disais que je veux quelque chose en plus, il manque quelque chose en fait, toute seule, et je ne connaissais pas, ni Chora, ni le réveil, vraiment ça, je ne connaissais rien de tout ça, et je sais que je suis arrivée, donc, fin août, je n'allais plus pratiquement à l'église, et pareil, au mois de septembre, tout ça, je n'allais plus, d'autres m'appelaient, pourquoi et tout, je n'allais plus, donc du coup, c'est au mois d'octobre, comme il a dit le frère, au début, donc le 11-12, qu'il y a eu la réunion de réveil à Morpa, donc du coup, ils m'ont invitée, j'avais des amis ici présents, qui m'ont invitée, et du coup, je me suis dit, bon, ça va faire un moment que je ne vais pas à l'église, je vais essayer de voir, donc ils m'ont encouragée, mais au début, je résistais un peu, en fait, je ne voulais pas du tout y aller, pourquoi ? Parce que je savais que mes copines allaient être là, je savais qu'elles allaient être là, donc voilà, je ne voulais vraiment pas venir, et ils m'ont encouragée, mais viens, si tu viens, c'est pour le Seigneur, peut-être que tu recevras une parole du Seigneur, et tout ça, je me suis dit, bon, ok, je vais venir, et sans oublier, avant ça, en fait, avant la journée de réveil, donc quand j'étais chez moi, en fait, quand je sentais que je tournais en rond, une fois, je sais que je me rappelle, j'étais dans ma chambre et j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire ? J'en ai marre de regarder les autres, toujours les mêmes au devant de la scène, toujours les mêmes qu'on appelle, toujours les mêmes au devant du pâteur, ministre, etc., responsable, je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que tu m'appelles à faire ? Je ne veux pas qu'un homme vienne me dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire ? Et bizarrement, en fait, j'ai fait un songe, non, trois fois, j'avais un songe qui me revenait, où je voyais, en fait, mon service pour le Seigneur. Et donc, du coup, ça s'est passé trois fois d'affilée, donc je, enfin, je ne savais pas si c'était mes pensées ou quoi, mais comme c'était trois fois, je me suis dit, ah ouais, peut-être que le Seigneur m'appelle à faire ça. Et donc, du coup, ils m'ont invitée à la réunion de réveil, donc je suis venue à la réunion de réveil, j'ai vu les quatre, mes quatre copines, et bizarrement, en fait, quand je les ai vues, comme j'ai prié aussi entre temps, etc., je ne savais pas, en fait, comment allait être notre confrontation, et j'ai vu que bizarrement, je ne ressentais plus rien, en fait, je n'avais pas de colère ou quoi que ce soit, au contraire, j'étais vraiment contente de les revoir, on s'est fait la bise et tout, bref, donc, c'est là où j'ai rencontré Shora pour la première fois, le réveil et tout ça, et bizarrement, en fait, au début, il y avait un temps de questions-réponses, et il y avait plein, plein de questions que je me posais, mais je n'osais pas poser du tout les questions, parce qu'il y avait du monde, tout ça, j'avais honte, et dans ma tête, je me suis dit, quoi, Seigneur, j'aimerais bien que tu me dises, me confirmer, en fait, par rapport à mon appel, si tout ce que j'ai vu, en songe, vient de toi. Donc, voilà, la prédication est passée, et vers la fin, en fait, il est venu vers moi, donc, le frère Shora, il a prophétisé sur, deux des frères qui étaient avec moi, et bizarrement, en fait, au moment qu'il prophétisait sur eux, moi, mon cœur battait à fond, parce que j'étais à côté, je ne sais pas pourquoi, et donc, du coup, il est venu vers moi, et il a confirmé, en fait, le songe que j'ai reçu, et il m'a dit qu'en gros, voilà, c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, qui t'a retiré de où j'étais, et il a confirmé le songe que j'ai fait. Donc, saisie, tout, bon, pleuré, sous l'émotion, tout, je me suis dit, wow, je n'ai jamais vu ça. Déjà, même, ce qui m'a surpris au début, c'est de voir les gens tomber, les délivrances, les miracles, enfin, tout ça, je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais vu ça auparavant, et ça m'a vraiment surpris, en fait. Donc, donc, du coup, voilà, c'est, par la suite, je suis rentrée donc avec eux, j'ai appris la, voilà, de nouveaux enseignements, sur les révélations de la Bible, etc., donc, ça m'a vraiment plu, en fait, la cellule, l'accueil et tout, et de voir, en fait, il y a plein de choses que je me rendais compte que la Bible, je ne connaissais pas, ou j'ai été trompée, voilà, donc, ça m'a vraiment aussi poussée à chercher de moi-même, à chercher, et, par la suite, en fait, avec mes frères et soeurs ici, donc, un jour, on a fait une retraite spirituelle de trois jours, et je m'en rappelle, j'ai demandé qu'on puisse mettre les filles en prière, j'ai dit qu'on mette les filles en prière, et bizarrement, en fait, la semaine même, il y a deux des quatre qui sont revenus vers moi, et qui sont parmi nous aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu être là ce soir, et j'étais, waouh, une joie, mais comme pas possible, et, donc, c'est juste pour dire quoi, que je pense que si je n'aurais pas fait ça, si je n'aurais pas fait déjà ces gestes d'avoir de l'amour envers elle, dans le temps, ou même à mon rejeté, peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait pu dire, oui, vous avez vu, voilà, elle n'est pas revenue, mais le fait d'avoir manifesté cet amour, je pense que ça a eu plus de facilité pour elle aussi de revenir, parce que j'étais venue déjà vers elle auparavant, et c'est juste pour encourager aussi, parce que je pense que, voilà, dans le Seigneur, les relations, souvent, ce n'est pas facile, et souvent, en fait, quand on est blessé, on part directement, on s'écarte directement, parce qu'on est blessé, parce que, voilà, on a été affecté, on a été irrité, et c'est vraiment pour encourager d'autres personnes à persévérer, à prier, si vous avez des gens avec qui vous n'entendez pas, auparavant, à prier pour ces gens-là, et quand vous faites quelque chose, ne pas attendre forcément quelque chose en retour, faites-le pour le Seigneur, de vous dire, voilà, Seigneur, tu m'as demandé de faire ça, je le fais, maintenant, après, lui-même, il fera, donc je me dis, j'ai vraiment rendu gloire à Dieu, parce que j'ai dit, voilà, je l'ai écouté, j'ai fait, et aujourd'hui, j'ai vu les résultats, même si ça a pris du temps, mais au moins, voilà, j'ai persévéré, j'ai vraiment, je me suis vraiment libéré de cette amertume, cette colère que j'avais, et de voir la facilité, en fait, de les recevoir, je me suis dit, ouais, merci Seigneur pour cette libération, merci parce que tu m'apprends aussi à aimer, parce que c'est un test aussi pour chacun de nous, quand il y a des épreuves, c'est là aussi que Dieu nous teste par rapport à notre amour, par rapport à notre pardon, est-ce qu'on est prêt à pardonner, est-ce qu'on est prêt à aimer, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, est-ce qu'on est prêt à supporter, et voilà, donc c'est vraiment, voilà, d'encourager à aimer, parce que souvent les relations, surtout nous les filles, on est souvent des pipelettes, donc voilà, c'est bien, souvent quand le Seigneur nous met des hommes à nos côtés pour pouvoir aussi se recadrer, donc c'est vraiment un travail aussi que je fais jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais voilà, à vraiment prendre le temps de communiquer, d'aller vers les autres, sans se rendre compte en fait de l'amertume, même si ça, même si ça ne s'exprime pas physiquement, dans le sens, à jeter tout partout, etc., mais juste le fait d'être irrité à l'intérieur, je vous promets, ça fait mal, et moi c'était vraiment une longue période où je n'étais pas forcément agitée, mais à l'intérieur de moi, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment mal, et juste le fait d'être partie demander pardon, ça m'a libérée, et bon, même si les deux autres ne sont pas revenus, j'espère qu'en tout cas, si elles ont la possibilité de suivre cette émission, que ça pourra aussi leur parler, que vraiment, nul n'est parfait, mais qu'on continue à aimer, qu'on continue à pardonner, et voilà, et je veux vraiment aussi encourager la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de distractions, on a beaucoup de... C'est vraiment dur en fait, de s'accrocher au Seigneur, aujourd'hui, il faut dire la vérité, et la Bible dit bien que celui qui est né de l'esprit marche dans l'esprit, et que celui qui est né de la chair marche dans la chair, donc l'esprit et la chair ne se complètent pas, donc aujourd'hui, si on a fait le choix de marcher avec Christ, il faut qu'on fasse le choix aussi de laisser les choses du monde, on ne dit pas que c'est du jour au lendemain qu'on va tout laisser, mais c'est de manière progressive, mais montrer à Dieu vraiment de manière sincère que vous voulez vous abandonner à lui, que vous voulez le suivre, et franchement, il n'y a rien de plus beau que d'avoir le Seigneur dans sa vie, il n'y a vraiment rien de plus beau, et il y a un passage que je médite souvent, c'est dans 2 Timothée 2, qui parle de la jeunesse, donc moi, en tant que jeune, quand j'ai lu ce passage, ça m'a encouragée, qui dit, dans 2 Timothée 2, verset 22, qui dit, « Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc voilà, c'est vraiment pour encourager la jeunesse. Il n'y a rien de plus beau que de se retrouver avec des frères et sœurs. Franchement, ce qui m'a aidée aussi dans ma marche chrétienne, c'est mon entourage. C'est vraiment mon entourage. Parce que plus vous êtes bien entourés, plus ça va vous aider dans votre marche. La Bible dit de bien se débarrasser des mauvaises herbes, de s'éloigner des personnes qui vivent dans le désordre. Donc j'encourage vraiment la jeunesse à vraiment faire un choix. Parce que comme il disait le frère au début, que Jésus revient, qu'il ne faut pas blaguer avec sa vie, et que le choix d'aller en enfer ou vers le ciel, c'est maintenant que ça se décide. Et que notre comportement, en fait, c'est très très important. En fait, si on vous rend compte, les païens nous regardent. Même s'ils ne sont pas convertis, ils nous regardent. Même dans notre famille, ils nous regardent. Et je sais que le moins de petites choses que je vais faire, le moins de pas que je fais, je sais que vous avez vu, elle, elle est chrétienne et en plus, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc vraiment, on se doit d'être un exemple. On se doit de donner de l'amour, on se doit de pardonner, on se doit de s'aider mutuellement. Et vraiment, j'encourage vraiment tous les chrétiens, encore une fois, par rapport à mon histoire, pardonnez, aimez, n'attendez pas quelque chose forcément en retour. Faites ce que Dieu vous demande et vous verrez la récompense. La Bible dit, il y a un passage qui dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais que le bonheur récompense les justes. Et il n'y a rien de plus beau en fait. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Amen, 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 amen. Amen, est-ce que Jennifer, tu peux raconter le jour de la réconciliation avec l'une des sœurs là que tu dis par quand vous étiez divisé, après on pourra chanter le chant, le chant nouveau qui est arrivé ce jour-là. Est-ce que vous pouvez raconter ? Amen. Amen, tu racontes, tu diras comment le chant nouveau est arrivé ensuite. Comment on s'est réconcilé ? Le jour, rapidement, quand vous vous proposer la cellule, après il y a un chant nouveau qui est arrivé. Oui, en fait, c'est des marrons. Donc en fait, celle avec qui j'étais plus proche dans les quatre, malheureusement, voilà, elle n'est pas revenue vers moi aujourd'hui, mais il y en a une des quatre que je ne pensais pas du tout qu'elle allait revenir. Elle est revenue vers moi, en fait. Voilà, on a repris contact et tout ça. Et donc je l'ai reçu, j'ai dit, ben écoute, tu peux venir un jour avec nous à la cellule, je t'inviterai, il n'y a pas de souci, on ira ensemble. Donc du coup, on allait à la cellule une fois ensemble. et je l'ai présenté, en fait, devant les frères et sœurs pour dire, voilà, en bref, tout ce qui s'était passé, tout le mal qu'il y a eu entre moi et elle, tous les malentendants et tout ça. Et du coup, après, j'ai dit, bon, ben voilà, je vous présente, elle s'appelle un tel, elle est là et tout ça. Franchement, je remercie le Seigneur et tout pour sa venue ici. Vraiment, vous ne savez pas la joie que j'ai et tout ça. Et il y a un cantique. Donc après, il y a un de nos frères qui a dit, mais si c'est pas Dieu, c'est qui ? Et donc du coup, il y a un cantique qui est sorti dans les Yvelines qui fait, si c'est pas Dieu, c'est qui ? 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 c'est Jésus, 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 c'est qui si c'est pas j'ai tu sais c'est pas dieu c'est qui si c'est pas dieu c'est qu'ils n'ont pas bouddha non c'est pas riche non non c'est jésus 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 c'est que j'ai dit un même âge à gueux c'est qui qui peut faire autant de miracles qui peut faire autant de prodigie si je n'ai jésus christ de nazareth Amen, amen, amen. Je crois qu'il y a le frère Enoch qui voulait... Est-ce que d'abord, frère Audrey, tu peux donner le numéro, pour ceux qui voudraient appeler le numéro d'ici ? Oui, voilà. Le numéro d'ici, en fait, c'est le 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà, le numéro de TV de vie. Soyez bénis. Amen. Je vais vite fait donner mon témoignage. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. À la base, mes parents étaient chrétiens, ils étaient assemblés de Dieu. Et puis, voilà, dès que j'avais un an, ils avaient divorcé. Du coup, j'ai grandi avec ma mère. Et voilà, il y avait déjà cette porte-là qui était ouverte. Et donc, forcément, je suis retenu dans le monde, même si j'avais le Seigneur de mon cœur. Je priais et tout. Je croyais que j'avais encore Jésus et tout. Je priais, mais voilà, j'étais toujours dans le monde. Et j'étais à fond dans tout ce qui était nouvelles technologies et tout. Donc, j'aimais ça. Et je me suis tourné vers l'informatique et tout. Et dans ça, j'ai rencontré un groupe de personnes là. C'était des Nigéries, en fait. Il y avait une certaine mode ou bled qui était là, qui consistait à anarchy les gens sur Internet et tout. Et du coup, vu qu'ils voyaient que je me débrouillais un peu pas mal avec l'audi et tout, ils m'ont recruté et tout. Et je me rappelle, il s'agissait d'anarchy les gens. Et l'anarchy Christ, c'était l'anarchy vraiment les chrétiens. En fait, les chrétiens dans le monde entier, on contactait des gens des églises, des chrétiens par-ci, par-là. Et on se faisait passer pour une femme qui voulait faire un don. Une femme qui était gravement malade et tout. Elle était atteinte du cancer et elle était veuve. Et son mari était millionnaire et tout. Millionnaire en dollars et il voulait faire le don. Chercher quelqu'un et tout. Et le truc était bien prédéfini. Il y avait toutes sortes de versets bibliques et tout. Et qui disait que voilà, la personne avait prié d'abord avant d'envoyer le message. Et que voilà, la personne est tombée sur la bonne personne. La personne sait que par la grâce de Dieu, la personne est tombée sur la bonne personne. Il faudrait que la personne fasse tout pour rentrer en contact avec nous, qui était la femme en question, pour pouvoir hériter de l'argent, pour pouvoir s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et voilà, en fait, on est tombée sur plein de personnes, de pasteurs dans le monde entier, des chrétiens par-ci, par-là, qui rentrent en contact avec nous. Et comme ça s'est passé, on se faisait passer pour une banque aussi. Tout ça, on les mettait en contact avec la banque, pour pouvoir faire le transfert de fonds et tout. Et c'est dans ce transfert de fonds-là qu'on mettait des barrières pour pouvoir anarquer les gens. Ah ben, pour pouvoir faire ci, il faut faire tel document, tel document, soit il faut se déplacer, soit il faut payer ci, il faut payer ça. Et vraiment, les gens, ils sont tombés plein dedans, ils sont tombés plein dedans. Il y a des pasteurs qui ont payé des milliers de dollars, il y a des églises qui ont payé. Et moi, je me posais vraiment la question, je me disais, mais comment ça se fait que des gens, ils sont pasteurs et tout, ils ont des églises et tout, ils sont chrétiens. Et Dieu accepte que ce genre de truc-là puisse marcher. Et maintenant, je vois que c'était vraiment la cupidité. Ils n'étaient pas vraiment à l'écoute du Seigneur, ils n'étaient pas disposés aussi. Donc voilà, j'étais dedans et tout. Mais bon, même quand j'étais dedans et tout, il y a les Seigneurs qui m'interpellaient quand même. Malgré que je ne connaissais pas le message et tout, j'avais cette peur en fait, parce que je me disais que j'allais en enfer. J'avais cette peur, quand je faisais ça, j'avais cette peur-là quand même. Et du coup, j'essayais de m'éloigner petit à petit, mais bon, les gens, ils me sollicitaient encore et tout. Donc, j'essayais de m'éloigner et tout. Mais bon, je ne m'étais pas rapproché du Seigneur puisque j'étais tombé dans plein de trucs, dans l'impudicité, la masturbation, la pornographie et tout, tout ce qui va avec. Et j'étais à fond dedans, j'étais à fond dedans jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et puis, j'ai décidé comme ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait mon ami qui était au Ghana. J'ai décidé comme ça d'aller continuer, mais j'étais au Ghana pour apprendre l'anglais et tout. Et j'y suis allé et une fois là-bas avec mon ami aussi, lui aussi n'est pas converti. Du coup, on était encore à fond dedans. Bon, il y avait sa petite soeur qui faisait partie d'une assemblée là-bas. Bon, une assemblée qui a le message en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle nous a invité là-bas et tout. Et donc, on est allé et quand je suis venu, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait vraiment des jeunes. Des jeunes, vraiment des jeunes comme moi, qui n'avaient pas de vieux. Il n'y avait que des jeunes qui aimaient le Seigneur quand ils les voyaient parler. Ils les voyaient parler de la parole et tout. Ils parlaient de la sanctification, ils dénonçaient le péché et tout. Ils parlaient, j'étais vraiment interpellé. J'étais vraiment touché, mais bon, je n'arrivais pas à faire le pas et tout. Et après, ils nous ont pris de côté, ils nous ont commencé à nous parler de la parole. Il y en a deux dedans qui nous ont parlé de la parole et tout. Je me rappelle, il nous a donné deux versets là qui m'ont vraiment marqué. Parce que c'est ça qui m'a travaillé tout le long de la semaine qui a suivi. Il disait que voilà, le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs. Et la prière des pécheurs est en abomination devant le Seigneur. Wow, c'était comme un décrit pour moi parce que je priais. Avant de dormir, je prie et tout. Quand je vais manger, je prie. Je me disais qu'on est le Seigneur et tout. Et vraiment, toute la semaine, quand j'étais dans les transports, tout ça, je partais faire mes courses. Je pensais à ça. Donc tout ce temps-là, le Seigneur ne me connaît pas. Donc quand je prie, vraiment, c'est zéro. C'était chaud sur moi. C'était chaud sur moi, c'était chaud sur moi. Et puis, bon, j'avais du mal à me détacher aussi de tout ce qui allait avec aussi. Donc je me demandais comment j'allais faire et tout. Est-ce que j'allais pouvoir parce que j'ai bien essayé d'arrêter tout ça. Mais bon, je n'y arrivais pas. Qu'est-ce que Seigneur a fait ? C'est que la veille, ils ont organisé un... Non, même la veille en fait. La veille, parce qu'ils avaient organisé un séminaire, les jeunes là-bas. Un séminaire, ils nous avaient invités et tout ça. Donc j'étais censé y aller. Et la veille, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'avais mon ordinateur. Où est-ce qu'il y avait tous mes films bizarres, là ? Des gigas et des gigas. Je me rappelle, ce jour-là, la nuit, je dormais. Mon ami, il était sorti. Bon, ce soir-là, je n'ai pas volé sorti. Et les gens sont venus nous voler. Bizarrement, je dormais là. J'avais mon ordinateur à côté, ils sont maintenant à la chambre. Je n'ai rien vu. Ils ont soulevé mon ordinateur, ils sont partis avec. Ah, j'avais trop... J'avais trop mal. J'avais trop, 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 trop mal. Et puis, voilà, j'étais... J'étais là, j'avais mal. Mais bon, le Seigneur a permis. Donc, après, on est parti au séminaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit qu'il veut donner sa vie à Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de donner ma vie à Dieu ? Et bon, c'est parti, je suis parti. Ils ont prié pour moi. Après, on m'a demandé si je veux pour mon baptême. Bien sûr, j'ai pris mon baptême. Et puis, voilà, tout d'un coup, voilà, tout est parti. Bon, jusqu'aujourd'hui, voilà, je suis encore... Ça fait depuis 2012 maintenant. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans le Seigneur. J'étais là-bas, j'ai persévéré avec eux. Il y avait des gens là-bas qui m'ont beaucoup édifié, encouragé. Des modèles pour moi, vraiment. Le Seigneur m'a vraiment béni là-bas jusqu'à ce que je vienne ici. J'étais vraiment encouragé. Le Seigneur m'a délivré de tout ça, vraiment. Maintenant, j'ai le courage de dire oui, je suis en Jésus. Parce que j'ai le message maintenant. Je sais que, voilà, j'ai l'espérance. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Il y a quelqu'un qui voit le voile en rouge allumé. Il doit y avoir quelqu'un en ligne. Allô ? D'accord. Allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. 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 Je suis pour répondre par rapport à ce que vous avez dit concernant la mère Jeune. Donc, je me permets brièvement de parler de ce que j'ai vécu. Donc, il y a quelques mois, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes liés à la délivrance. Donc, dans mon assemblée, il y a beaucoup de frères et soeurs, en fait, qui m'ont portée en prière. Ils m'ont soutenue, qui m'ont soutenue, qui m'ont beaucoup aidée, en fait. Ils m'ont apporté un tel soutien. Et encore aujourd'hui, en fait, j'en suis beaucoup reconnaissante. Et vraiment, ces personnes-là aiment vraiment le Seigneur pour m'avoir autant supportée dans la prière. Sauf que moi, en fait, j'étais quelqu'un. J'étais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup blessée. J'ai accumulé, accumulé, accumulé l'amertume, accumulé. Et donc, en fait, cette amertume, je ne me rendais pas compte. Et quand on a pris le verset, là, de Hébreu 12, verset 15, je pense que c'est un verset que je lis souvent. Mais quand on l'a traité comme ça, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais vécu par rapport à mes frères et soeurs. Parce que petit à petit, je me rendais compte que, au moindre problème, je les appelais. Et au moindre problème, je les contactais. Et c'était assez lourd pour eux, en fait. Et moi, je ne me rendais pas compte. Parce que, certes, ce que je vivais, ce n'était pas assez difficile. Mais je ne me disais pas que je ne me rendais pas compte que c'était premièrement mon fardeau à moi. Et que, certes, ils étaient en soutien pour moi. Mais je ne pouvais pas non plus leur imposer, en fait, qu'ils s'occupent tout le temps de moi. J'avais beaucoup, beaucoup besoin d'attention. Et c'était vraiment lié à ce qu'on me disait. J'avais beaucoup besoin d'attention. J'étais mal dans ma peau. Je ne me sentais pas bien. Et je commençais limite aussi à en vouloir au Seigneur. Je disais, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment par rapport à tout ce que je vis ? Seigneur, je veux avancer avec toi. Mais je vois qu'il y a tout ça qui me retient. J'étais vraiment beaucoup, beaucoup blessée, en fait. Et petit à petit, ces frères et sœurs-là, je commençais à avoir un peu des choses dans le cœur contre eux. Je disais, mais en fait, j'avais comme quoi l'amertume aussi, ça peut, en fait, à cause de l'amertume, on peut commencer à penser que les autres pensent des choses de nous, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, je commençais petit à petit à tomber limite dans la paranoïa. Je me disais, ces frères et sœurs, ça se trouve, voilà, je les dérange, ça se trouve, je les saoule. Excusez-moi du terme. Mais c'était vraiment ce que je ressentais, en fait. Et je me disais, franchement, voilà, j'en ai marre. Et un jour, je crois que je priais. Et je me suis dit, mais c'est lourd dans mon cœur. Je sentais que c'était lourd, j'avais mal. Et je me rendais compte que je commençais à ressentir vraiment de la colère envers ces frères et sœurs qui, pourtant, m'avaient soutenue. Donc, à un moment, c'était vraiment tard le soir, tard le soir. Et je me suis dit, bon, envoie un texto. Donc, je leur ai tous envoyé un texto, tout ça. Et je commençais vraiment à m'excuser parce que je me suis rendue compte que mon attitude, en fait, elle était vraiment, vraiment mauvaise par rapport à eux. C'est-à-dire que le soutien qu'ils m'apportaient, ça commençait à retomber contre eux, en fait. Alors qu'ils montraient juste de l'amour envers le Seigneur et envers moi. Et juste pour parler du ravage de l'amertume, En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été blessée dans mon passé. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je lutte avec ces séquelles-là. C'est-à-dire que par rapport à mon apparence, je n'acceptais pas mon apparence. Au milieu des païens ou des chrétiens, je voulais tout le temps être au juge. Je voulais tout le temps qu'on m'acclame. Je voulais tout le temps qu'on me voit parce que la valeur que je voulais retirer, je pensais que j'allais la retirer auprès des hommes, en fait. Et je n'avais pas compris que c'était Jésus-Christ qui me donnait de la valeur, que c'était Jésus qui me donnait de l'importance. Mais moi, j'étais blessée. Donc, tout le temps, ce que je voulais, c'était que le Seigneur m'a donné des grâces et je voulais utiliser ces grâces-là. Au début, je pensais que oui, c'était pour le Seigneur et tout ça. Mais en fait, je me rendais compte que non, c'était parce que je voulais satisfaire dans mon cœur les blessures que j'ai eues. Donc, je voulais qu'on me voit, je voulais intervenir tout le temps, qu'on m'entende, qu'on me donne de l'importance. Et je me sentais mal. La solitude, je ne supportais pas. J'ai tout le temps cherché à me faire des amis, en fait. Mais Dieu ne voulait pas, en fait. Dieu ne permettait pas que je me fasse des amis dans le monde auprès des païens. Mais moi, je forçais. Et au bout d'un moment, comme Dieu ne me permettait pas avec les païens, je cherchais auprès des chrétiens. Je cherchais des relations habituelles, je cherchais des relations habituelles, alors que ce n'est pas ça qui allait guérir mon cœur, en fait. Et je remercie Dieu, parce qu'en écoutant l'émission, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'il faut encore que je travaille aujourd'hui. Tous les jours. En fait, ça met vraiment des obstacles à mon avancée avec le Seigneur. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous aide tous, en fait. Amen. Est-ce qu'avant de raccrocher, tu peux donner ton nom et d'où tu nous appelles, s'il vous plaît ? Je m'appelle Anna, je vous appelle de Paris. Merci pour ton témoignage. Comme tu l'as très bien dit, l'amertume, ça affecte les autres. C'est vraiment une affection auprès des autres. Et c'est un travail de tous les gens, on est tous concernés. Moi-même, je travaille mon amertume, je travaille mon âme pour ne pas tomber dedans. En tout cas, courage et sois fortifié. Bonne soirée. Bonne soirée. Excusez-moi, je vais donner un verset. Donc, est-ce qu'on peut aller dans Ephésiens 4 à partir du verset 30 ? J'ai pris juste une partie, mais bon, il faudrait normalement tout lire, mais on va prendre à partir du verset 30. Ephésiens 4, 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance, toute malice soient bannies du milieu de vous. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonnés par Christ. Amen. Amen. Amen, merci. Merci pour ce verset. Donc là, ça insiste encore par rapport à l'amertume, qu'on doit continuer à faire le travail. Et notamment, on voit aussi par rapport à la colère. Si on peut remonter juste quelques versets au-dessus, on peut aller au verset 26. Si, Rodrigue, tu peux le lire, s'il te plaît. Effectivement. Au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Il y a d'autres versions qui disent ne donnez pas accès au diable. Donc vraiment, voilà. La colère, on est des hommes, il va arriver qu'on se mette en colère, mais surtout ne pas dormir sur sa colère et pardonner le frère et la sœur qui nous a blessés. Amen. Amen. Merci, merci, frère Rodrigue. Est-ce que quelqu'un d'autre devrait apporter le témoignage ? Je crois qu'il y avait Sénat qui voulait apporter un témoignage. Je te laisse la parole. D'abord, on va prendre l'appel. Après, Sénat, je te laisse continuer. Allô ? D'accord, merci. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Vous vous appelez d'où ? Je m'appelle Marie-Jean, j'appelle Ulrich, pas trop loin. Voilà, c'est pour un témoignage, je voudrais, si vous avez le temps. Allez-y. Oui, je peux ? Oui, allez-y. Oui, voilà, mon témoignage, en fin de compte, comme j'ai entendu, j'étais en train d'écouter les frères et sœurs, c'est pour encourager, en fin de compte, ceux qui sont dans l'amertume. Voilà, donc j'ai été séparée de mon père à l'âge de 12 ans. Et donc, avec ceci, donc, qui était très, très douloureux pour moi, très, très douloureuse, donc, voilà, j'ai été violée à l'âge de 13 ans, 12 ans et demi. Et donc, après cette déception, après ce viol, donc, j'ai accumulé, donc, depuis là, jusqu'à l'âge de 47 ans, donc, j'ai accumulé cette amertume, en fin de compte. Je pensais que j'avais pardonné. Et en fin de compte, un jour, le Seigneur m'a dit qu'il fallait aller pardonner. Et quand, en fin de compte, je vivais avec le père de mes enfants et j'étais dans le monde, un chrétien sans être chrétien. Et un jour, le Seigneur m'a demandé, après l'essai du père de mes enfants, donc, le Seigneur m'a demandé d'aller pardonner. Il fallait que je retourne aux envies pour aller pardonner à mon beau-père. Et voilà, que j'ai fait la démarche, mais ça n'a pas été facile. Donc, j'ai accumulé cette amertume sans le savoir, en fin de compte, en moi. Mais en fin de compte, j'étais dans le monde sans être chrétien. Et je vous appelle, en fin de compte, c'était pour encourager, en fin de compte, les frères et soeurs. C'est vrai que l'amertume, ça peut faire beaucoup de dégâts en nous, déjà. Mais aussi envers les autres qui nous entournent. Malheureusement, j'ai une mère qui n'a pas écouté, en fin de compte, quand je lui ai dit, quand je lui ai averti, quand je lui ai dit les choses. Je ne sais pas si elle n'a pas voulu, mais en fin de compte, je pense que ma mère, à mon âge, je pense que ma mère, il faut que je lui pardonne. Je pense que le pardon n'a pas été fait envers ma mère. Et ça fait, en fin, un an et demi, deux ans que j'ai connu vraiment l'évangile à travers cette émission, ce que j'ai entendu à travers le frère Shoah. Et chaque jour, je remercie, je prie, je demande à Dieu de le protéger, parce que c'est grâce à lui que j'ai connu l'évangile, que j'ai connu vraiment l'évangile. Je dirais que c'est par le frère Shoah. Je ne suis pas en train de l'élever, mais je remercie le Seigneur à travers lui. J'ai pu connaître, en fin de compte, l'évangile. Et ça, je ne finirai jamais de remercier le Seigneur. Et chaque fois que quelqu'un me blesse, j'ai en moi ce désir d'aller vers la personne. Même si j'ai tort ou pas, raison ou pas tort, j'ai cette démarche, j'ai quelque chose envers moi qui me dit, mais qui en moi, qui me dit, mais va, pardonnez. Va, ça va tout seul, en fin de compte, je n'ai pas besoin de me forcer. Et c'était pour vous encourager, encourager ceux qui entendent, en fin de compte, qui entendent l'émission, pour leur dire, et ça a été quand même quelque chose de très, très doux pour moi. Donc, comme il y a eu mon beau père, il y a eu d'autres personnes. J'ai été, comme je dis, un objet de sexe envers les hommes, à travers les hommes. Et ça a été pour moi quelque chose qui a été répétitif. Et c'était des gens qui étaient proches, ce sont des gens, vraiment, que je pensais qu'ils pouvaient me soutenir, mais en fin de compte, qu'ils abusaient de moi. Et voilà, puisque ça a été pour moi, c'était normal. Ma mère ne m'a pas écoutée, donc c'était normal. Donc, voilà, je ne vais pas être trop longue, c'était pour vous dire merci pour votre émission. Et si ça peut aider d'autres personnes à être, à aller pardonner, faire ce pardon, aller vers les gens, ça libère. Oui, c'est vrai, le pardon, c'est une première des... Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. Donc, voilà, c'était pour vous. Je ne vais pas être trop longue, je ne vais pas me retomper trop longue. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Donc, voilà. Et je vous remercie pour votre émission. Et j'encourage beaucoup les soeurs et frères à faire cette démarche. Mais c'est le Seigneur qui le met en nous, de toute façon. On ne peut pas le faire seul. Si on le fait seul, ça ne marchera pas. Si le Seigneur ne nous dit pas d'aller le faire, ça ne prendra pas du fruit. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette opportunité d'aller pour pouvoir me libérer en fin de compte. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse agrément, merci. Qu'il vous aide et tous ceux qui écoutent l'émission, qui les aident à pouvoir faire le pas vers le pardon. Voilà, je vous remercie et que je vous bénisse. Amen, merci, merci. Merci pour ce témoignage. Merci. Je vous en prête. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Bon courage à vous aussi, merci. Sénat, tu peux apporter ton témoignage ? Bonsoir à tous. Moi, c'est Sénat. Je suis né dans une famille chrétienne. Quand le prêtre de mon prêtre soit ici, je suis né dans une famille chrétienne. Mais je n'étais pas vraiment chrétien en fait. Je suivais en gros mes parents qui allaient à l'église. Je suis dimanche. Et en fait, quand j'étais plus petit, les ailes, c'est un instrument pour les ailes en fait. Je me livrais à toutes sortes de mâles, d'annominations en fait, des choses qui plaisaient pas à Dieu en fait. Et en fait, plus je grandissais, plus j'accumulais, plus de péchés, plus de mâles en fait. Jusqu'à ce que je suis arrivé en France en 2005, à l'âge de 11 ou 12 ans. Et le malin en fait, on voyait des pensées impures, des pensées de sexualité. Je commençais à me livrer à la masturbation en fait. Et en fait, plus j'avançais, plus je grandissais en fait. Je m'attachais plus à ce genre de truc en fait. Et ensuite, en fait, j'allais à l'église, j'allais à l'église, mais j'étais lourd en fait. J'étais lourd, je n'étais pas, c'était quelque chose qui bloquait en fait, entre moi et le Seigneur en fait. Je voulais le servir, mais comme il est dit dans Isaïe 59 vers 1 à 2, la main de l'éternel est portée au cours pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent la barrière entre lui et nous en fait. Et là en fait, je ne pouvais pas aller vers le Seigneur en fait, parce que j'étais tellement impur. Donc il fallait me débarrasser de certaines choses pour aller vers lui en fait. Et en fait, je commençais à devenir ma mère, j'ai plus tout moi-même en fait. Ce péché-là en fait, il nous met des distances entre nous et notre famille en fait. Donc moi, je ne pouvais plus en fait, je ne pouvais plus de ce péché en fait. Je voulais tout abandonner à Christ en fait. En fait, une fois, je suis tombé sur un verset aussi, un Matthieu 11 verset de la suite. Il me dit, ouais, si le Seigneur nous dit que, venez à lui, il veut tout ce qui est fatigué, il veut tout ce qui est fatigué et chargé. Et il y a un autre repos en fait. Et là, moi je dis, en fait, je commençais à chercher à son internet. Les gens qui avaient les mêmes témoignages, les mêmes qui n'avaient pas, qui luttaient contre ça en fait, contre le péché, la masturbation et tout. Je tombais sur un témoignage qui disait, les gens qui disaient, ouais, la masturbation c'était normal, c'était comme manger et boire. Moi je dis, ah, moi je vais continuer, alors. Je vais continuer, je vais continuer. Après, c'était lourd, c'était lourd. Je ne pouvais pas accéder à la presse du Seigneur. Je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Et là, je continue à chercher sur mon internet encore. Il y a un qui dit, ouais, la masturbation, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'est normal. C'est le Seigneur, c'est ce mec qui a, voilà, je dis, ouais, quand c'est pas qu'il y a la Bible, on peut le faire, on peut être libre de le faire. Et là, je dis, c'est un état, si maintenant, c'est maintenant, je vais faire lui parler au Seigneur. Maintenant, je commence à créer au Seigneur, à prier, à chercher sa face. J'ai crié à lui et je continue à prier. Et plus j'ai avancé, plus j'étais lourd, j'avais, comment dire ça, j'avais le dégoût, en fait, le dégoût de ce péché. Et j'avais le dégoût de ce péché et je continue à prier au Seigneur pour qu'il me libère de ce péché, en fait. Et suite à cela, en fait, dans un mois, deux mois, quatre mois, cinq mois, six mois, un an, deux ans, je voyais que, voilà, le Seigneur m'avait libéré. Et je dis, waouh, après, il y en a qui disent, il y en a qui posent des questions, est-ce que tu fais ça ? J'ai dit non, je ne fais plus ça, ce n'est pas possible, je dis que ce n'est pas possible, c'est obligé de le faire. Je dis non, mais sinon, il m'a libéré, voilà, tu m'a libéré, je ne peux plus, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas dit, en fait. Voilà, voilà, je commence à amener le Seigneur, j'ai l'aimé, j'ai donné toute ma vie, en fait, j'ai tout confessé devant lui. J'étais en pleurs, voilà, j'étais en larmes. Et à la Seigneur, il m'a libéré, voilà. J'avançais avec le Seigneur jusqu'à ce que j'ai rencontré mes frères des Yvelines, c'était en décembre 2014. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. En fait, c'est comme une famille, en fait, dans le Seigneur, en fait. Il y a eu beaucoup de choses, je me sentais bien avec eux. Et voilà, je me sens bien entouré, même s'il y a des moments difficiles, même si le malin est là pour nous mettre des bâtons de l'euro, mais on s'accroche avec le Seigneur, on n'a pas le choix de façon. Notre recommence, nous attendons au ciel, nous continuons à travailler pour le Seigneur. Et à revoir avec le Seigneur, mon Dieu. Amen, 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 amen. Comme l'a-t-il très bien dit le frère Sénat, il est possible d'être libéré de la masturbation. Je suis aussi passé par la masturbation, la pornographie, j'ai été libéré. Donc c'est vraiment possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi que le monde voie se croire que non, ce n'est pas possible ? Un homme ne peut pas rester résister à ses pulsions, c'est tout à fait possible. Je vais laisser la parole au frère Guy qui a partagé un verset. Après, je prendrai le téléphone parce que là, je serai quelqu'un qui l'appelle. Je vais juste appuyer l'idée du frère Sénat quand il parlait de la masturbation. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais quand Jésus parle dans Matthieu 5, quand il dit « Vous avez attendu », il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis « Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère. » Et souvent, quand on se masturbe, on a toujours une pensée. On pense à quelque chose, on pense à une femme ou à quelque chose qu'on a vu dans la journée ou à quelque chose qu'on a regardé à la télé. Et donc, voilà, c'est marqué que quand tu convoites une femme, tu es dans l'adultère. Et la masturbation, comme c'est dit dans la Bible, c'est convoité et c'est un péché. C'est marqué dans la Bible. Donc, voilà, je voulais juste répondre aux gens. Souvent, les gens nous disent ça. Oui, ce n'est pas marqué dans la Bible. Alors que c'est bien écrit que la masturbation, c'est un péché. Et désirer quelque chose qui n'est pas à toi, c'est un péché. Merci pour ton intervention. Merci pour ces précisions. On va répondre au téléphone. Allo ? Allo ? Je suis Marissa, j'appelle du 92. Donc, je voulais vous encourager par rapport à vos différents témoignages qui ont été faits. Et passer en court témoignage parce que moi aussi, j'étais dans l'amertume. En fait, en 2004, j'ai été opérée par un chirurgien à l'équerre. C'est à ça. Donc, elle a fait une fausse séparation. J'ai été victime d'un test. Et j'ai perdu mon releveur. Donc, j'ai violé. En quoi ? En fait, j'allais pour une opération de genoux. Pour un mois d'hôpital. J'ai fini trois ans à l'hôpital parce qu'il y a eu un test lors de l'opération. Et j'ai perdu. J'ai eu un handicap, c'est à ça. Donc, je suis tombée dans la rancœur parce que j'en ai voulu à mes parents. J'ai une soeur jumelle. Il s'est fait opérer par le même chirurgien. Et tout allait bien. Donc, j'ai gardé de l'amertume envers mes parents, mes frères, enfin tout le monde. Je détestais tout le monde parce que je ne comprenais pas pourquoi moi, pourquoi moi. Donc, c'est vraiment à l'hôpital que j'ai vraiment rencontré le Seigneur parce que j'étais vraiment un petit peu dans le monde. Et il y avait ma mère qui m'encouragait à chaque fois. Elle m'a poussé à méditer la parole. Donc, c'est là que je me suis mise à part. J'ai commencé à parler à Dieu par rapport à quand j'étais dans cette épreuve-là. Donc, j'ai demandé à Dieu pardon parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi dans une famille de cinq enfants, je suis la seule fille. Je n'ai rien demandé à personne et c'est moi qui subis toutes ces choses-là. Donc, ça a passé du temps. La chirurgienne, elle est venue me demander des excuses. Personnellement, elle m'a demandé pardon. Et j'avais dit oui, je vous pardonne, mais en fait, je ne l'avais pas totalement pardonné. Donc, le temps passait. Je voyais tout le monde, j'enviais tout le monde pour les chaussures, pour tout ce qu'il fallait, tenir vestimentaire, j'enviais parce que j'avais cet handicap-là. Donc, j'avais cette voix qui me disait toujours qu'il fallait que je pardonne, je pardonne, mais au fond de moi, je ne voulais pas pardonner. Donc, en 2012, je l'ai rencontré encore, cette chirurgienne et j'avais prié, j'avais demandé à Dieu vraiment d'un cœur sincère parce que ma mère disait que c'est en conséquence de la bouche qu'on parlait en salue. Mais moi, je n'avais vraiment pas compris que le pardon, c'était une puissance jusqu'à là. Donc, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu vraiment que je voulais me décharger de tout ce poids que j'avais au fond de mon cœur parce que ça me pourrissait la vie. J'étais tombée dans la dépression, limite l'anorexie comme vous avez dit au début, qu'il y avait des choses qui entraînaient parce qu'on se sentait mal, on cherchait d'autres voies et moyens. Moi, je suis tombée à peu près dans ces cas-là. Et donc, j'ai vraiment confessé, j'ai écrit sur un cahier, j'ai demandé à Dieu de m'aider à pardonner parce que j'en pouvais plus. Et donc, un jour, j'avais fait un songe, vraiment, où c'est le Seigneur qui me parlait au travers d'une personne qui me disait que mes péchés me sont pardonnés, mais il fallait que j'accepte vraiment le pardon face à cette chirurgienne parce qu'elle n'était pas tranquille. Donc, je l'avais rencontré parce qu'on a eu à se rencontrer par rapport à des procédures et j'avais vraiment dit que je l'avais pardonné. Ce jour-là, je me suis sentie vraiment libre. C'est comme si on avait enlevé tout un poids sur moi et je ne m'étais jamais autant sentie libre de ma vie. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a tout effacé. Quand je dis, je ne m'en souviens même plus parce que quand j'en parle, j'ai encore des frissons parce que Dieu m'a tellement libéré de ce poids-là. Et pas loin que cette semaine, parce que Dieu a fait grâce que je touche des cœurs autour de moi, au travers de ce que j'ai vécu, malgré les souffrances que j'ai endurées, Dieu a parlé au travers de mon entourage. Et je parlais justement de ça avec ma patronne parce que j'ai allumé par hasard TV de vie et je tombe dessus. Donc, hier, on parlait du pardon. Et Dieu a toujours... Enfin, ça ne fait pas longtemps que je suis là-dedans, dans ce cabinet, et on est tombé sur le pardon par hasard. Et donc, je faisais part de mon témoignage. Et elle, comme elle n'était pas bien, elle me dit, Marissa, vous m'avez beaucoup encouragée parce que je ne pouvais pas... Elle cherche Dieu, mais elle ne sait pas réellement qui est Dieu. Et donc, moi, je lui ai expliqué mon court témoignage. Et il y avait cette présence au sein de ce cabinet, au point où elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, elle me dit, mais ça se voit que vous avez vraiment Dieu en vous. Donc, je prie toujours pour mes patrons. Comme Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui sont autour de nous et même ceux qui nous persécutent. Et au travers de ça, quand j'ai allumé tes V de vie là, pour voir, pour écouter, je tombe sur le pardon. J'ai dit, ben, quelle coïncidence. Peut-être que Dieu veut encore m'enseigner par rapport à quelque chose aujourd'hui. Parce que je m'hésite pas mal à parler. Et je voulais vraiment vous encourager pour ceux qui sont dans l'amertume, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai quand même mis de 2004 à 2012, 8 ans, pour pouvoir pardonner. J'avais dit, je pardonne, mais je n'y avais pas vraiment pardonné au fond de moi. Et grâce à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui guérit les blessures de l'âme. Il nous permet d'oublier tout le passé qu'on a pu enjurer. Et comme on est de nouveau, parce que moi, ça a été vraiment une délivrance totale. Et donc, maintenant, j'appartiens au royaume de Dieu, parce que grâce à ça, il y a beaucoup de choses. Dieu m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup renseigné, je l'ai accepté. Je ne le connaissais vraiment pas, mais il m'a montré qui il était. Parce que je suis allée vers lui, il nous a acceptés d'avance. Mais il faut aller vers le Seigneur aussi. Parce qu'il attend qu'on fasse le pas malgré qu'il nous a choisis, bien avant qu'on soit là. Et je voulais encourager ceux qui sont dans les souffrances, vraiment, de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer et de pardonner vraiment d'un cœur sincère. D'un cœur sincère parce que Dieu veut que nous soyons vrais. Et je voulais vraiment vous encourager, vous aussi, parce que Dieu touche tout le monde pour prêcher la parole, pour dire qu'il revient et vous encourager par rapport à tout ça, que Dieu vous bénisse en tout. Et TV2V aussi, j'encourage, je les encourage, que Dieu leur bénisse, parce que ce n'est pas une chose facile. Mais je sais une chose, là où je suis, je sais que Dieu veille sur chacun de nous et que le message touche beaucoup de personnes. Amen, amen, amen. Les choses de ce monde, les passions de ce monde, moi j'ai 23 ans, mais ce n'est pas pour autant que je m'attache au monde parce que je n'ai pas trouvé le bonheur, mon seul bonheur, c'est en Jésus-Christ, et je l'aime réellement. Donc voilà, que c'est vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton appel, merci pour ton témoignage. Au revoir. Sois fortifié, merci. Et avant de laisser la parole à notre sœur El-Maud, je voulais juste compléter par rapport à l'amertume. Lorsque vous allez demander pardon à la personne, que ce soit votre bourreau ou peu importe, les parents, n'attendez pas en retour qu'ils vous disent aussi pardon. En fait, faites votre pardon, demandez pardon, libérez-vous, libérez la personne. Parce que si vous attendez que la personne en face vous demande pardon, si c'est un païen, il ne risque pas de vous... Il ne va pas vous demander pardon, vous êtes blessé, finalement, votre pardon, ce n'est pas un pardon complet, sincère. Donc demandez pardon, déchargez-vous, et peu importe ce que dira la personne en face. Parce que si vous vous rappelez bien du témoignage qui a été donné lundi, pardon, la sœur l'a demandé pardon, et comme vous connaissez nos pères africains, c'est plus, il y a beaucoup, voilà, je suis le patrière, je suis le plus grand de la famille, voilà, c'est... Ah, mais pourquoi, toi, fille, tu es toujours comme ça, de toute façon, tu es une rebelle. Donc il se peut que vous demandez pardon, la personne en face de vous, elle vous insulte. Faites votre part, vous voulez être libéré de l'amertume, c'est vraiment un combat difficile. Faites votre part, demandez pardon, n'attendez rien dans le retour. Et témoignez de l'amour à cette personne-là, votre bourreau témoignez de l'amour, c'est ce que je veux rajouter. Et je laisse la parole à notre sœur Elmode qui voulait compléter, qui nous encourageait. Bonsoir à tous. Moi, je veux rejoindre un peu la sœur Elmode. En fait, c'est juste un petit encouragement pour dire que, comme il a dit le frère, le frère, c'est qu'on a tous, voilà, on a tous eu en nous un peu d'amertume. Et moi, c'est vrai que, en fait, voilà, j'ai vécu sans... J'ai grandi sans la présence d'un père, en fait. Donc, j'ai grandi sans la présence d'un père. Donc, du coup, voilà, le manque du père, en fait, du père, il manquait... Enfin, voilà, il était vraiment présent en moi. Malgré tout ce que je pouvais paraître, en fait, malgré tout ce que je pouvais paraître, en fait, au fond de moi, j'étais vraiment vide. Mais quand je vous dis vide, c'était vide. Mais quand on me voyait, on ne dirait même pas que j'étais vide, en fait. Quand on me voyait, j'avais toujours les... Voilà, moi, je voulais toujours être, comme il disait tout à l'heure le frère Hugues, je voulais toujours être la première de la classe, tout faire parfait. Je voulais toujours avoir les derniers sacs, les dernières chaussures. Voilà, je voulais toujours avoir les derniers trucs pour que quand je marche, quand je marche dans la rue, quand je sors de chez moi, on puisse me remarquer, en fait. On puisse avoir un an, et là, il y a Elmode, elle a toujours le dernier sac, toujours le... Voilà, donc moi, c'était ça. Donc, du coup, malgré ce que je dégageais, toujours, toujours au fond de moi, voilà, toujours ce grand vide au fond de moi. Donc, voilà, j'allais me réconcilier vers les hommes. Vers les hommes, voilà, dans l'impudicité, tout ça. Et en fait, je voulais surtout encourager les jeunes sœurs, en fait. Les jeunes sœurs ou les jeunes filles qui regardent TV2V, pour dire, en fait, que le monde, en fait, il nous a menti, en fait. Le monde nous a menti. Le monde, tout ce qui nous est présent, c'est que du mensonge, c'est que du paraître. C'est que, en fait, toujours, on va nous vendre la mode, on va nous vendre des filles à la télé qui sont belles, on va nous montrer un idéal qui n'est pas l'idéal de Dieu. Et en fait, moi, j'ai marché dedans, et pendant que j'étais dedans, j'ai toujours été vide. Et c'est juste pour dire que, en fait, le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, tout ce vide que j'avais en moi, tout ce vide que j'avais en moi, Jésus, en fait, il m'a remplie. Il m'a remplie, en fait. Il m'a vraiment remplie. C'est pour dire, en fait, ça ne sert à rien qu'on convoite ce qu'on voit à la télé, qu'on convoite les filles qui soient meilleures que nous, qu'on convoite tout ce que le monde nous présente. C'est que, en fait, le monde nous ment. Le monde est un mensonge. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est comme si... Enfin, c'est comme si... Je me suis dit, mais toute ma vie, on m'a menti. Et tout ce que je cherchais, en fait, tout ce que je cherchais, moi, je cherchais, en fait, tout ce que je cherchais, c'était l'amour. L'amour. Et en fait, il n'y a que Jésus, en fait. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cet amour. Il n'y a que Jésus qui a pu remplir mon cœur. Il n'y a que Jésus qui s'est présenté avec moi en tant que père, en fait. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. En fait, moi, je voulais encourager les jeunes sœurs pour dire que... Enfin, voilà. Jésus, il est descendu sur terre pour nous montrer le chemin. Et c'est vraiment le chemin à suivre. C'est le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Voilà. Soyez partifiés. Merci, merci. Amen, amen, amen. Merci, frère Chamberlain, qui a aussi un témoignage. Après, on va laisser la parole à frère Melvi. Amen. Moi, ce n'est pas un témoignage. En fait, c'est un verset que je voulais partager dans Esaïe, le chapitre 61. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées au milieu de nous. Beaucoup de personnes qui sont brisées. Et nous, en sept ans, en fait, le Seigneur nous a suscités. Et il a déposé de son esprit sur nous. Et ici, il me fait comprendre ce passage comme si... Donc, il a déposé son esprit en nous. Et donc, voici, en fait, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme et femme de Dieu, sur qui le Seigneur a déposé son esprit. Donc, l'esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture d'une prison. Amen. Donc, le Seigneur, vraiment, nous envoie en ces temps assez compliqués où le monde recherche vraiment de l'affection, de l'amour. Il nous envoie afin que par son esprit qui est en nous, des cœurs puissent être guéris, des cœurs puissent être restaurés au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Chantel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et donc, moi, je suis vraiment beaucoup encouragé par ce qui a été dit. Et j'avais, quand tu parlais le mot, j'avais un petit passage qui est monté dans le cœur. Et voilà, je voulais en faire part. Donc, nous sommes dans Hébreu, Hébreu 11. Hébreu 11. À partir du verset 23, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Donc, par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par son père et sa mère parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu que de jouir pour un peu de temps les délices du péché. Et ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte parce qu'il avait égard à la rémunération. Et donc, je m'arrêterai là. Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on connaît un peu l'histoire de Moïse. Donc, Moïse était né d'une famille hébreue. Et donc, le roi, à un moment donné, voulait tuer tous les enfants. Et du coup, voilà, les parents, en fait, pour les parents de Moïse, pour le garder, en fait, voilà, ils l'ont mis dans un lac, hein ? Dans un fleuve. Ils l'ont mis dans un fleuve. Et du coup, en fait, Moïse, malgré lui, en fait, il a été hébergé, voilà, dans un pays, en fait, qui lui était à la base étranger. Et ce pays, voilà, était le pays d'Égypte. Et on nous dit, en fait, que Moïse, en fait, bah, en fait, logiquement, bah, il devait être fils de la fille de Pharaon. Donc, qui dit être fils de la fille de Pharaon, donc, il devait hériter de tous les biens de sa mère, en fait. Donc, il devait avoir beaucoup de richesse. Moïse était, voilà, était potentiellement quelqu'un qui devait être très riche. Quelqu'un qui devait avoir beaucoup de biens. Quelqu'un qui pouvait, bah, voilà, avoir tout ce qu'il valait, concrètement. Mais, on nous dit, en fait, que, en fait, choisissant, choisissant plutôt d'être affiché avec les peuples de Dieu, en fait. Et, en fait, Moïse a refusé toutes ces choses, en fait. Pourquoi il les a refusées ? Pas parce que c'était des choses, parce que, voilà, c'était des choses merveilleuses, c'était des choses, voilà, qui pouvaient, voilà, l'emmener bien, enfin, l'emmener haut, en fait, en tant que statut, enfin, humain. Et, mais, en fait, il a refusé les choses. Pourquoi ? À cause de Christ, en fait. Et je me rends compte que, voilà, nous sommes, nous sommes, nous sommes dans ce monde. Voilà, nous sommes nés de ce, enfin, voilà, nous sommes, on a grandi dans ce monde. Et, potentiellement, on peut aussi avoir beaucoup de choses, beaucoup d'attributs de ce monde. La Bible nous dit, en fait, que le prince de l'air, voilà, tout simplement, c'est Satan. Et, potentiellement, on peut aussi hériter de tout, de, voilà, des biens que Satan peut nous proposer. Mais, en fait, Moïse a refusé cela. Parce qu'en fait, Moïse avait les regards sur la rémunération, en fait. Et lorsque Dieu vient te toucher, Dieu touche ton cœur. Et lorsque tu es réellement converti, logiquement, tu as les regards sur la rémunération. Tu n'es plus les regards fixés sur les choses de ce monde. Donc, tu peux avoir ton amertume, tu peux avoir tes faiblesses, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais si tu es fondé sur la rémunération, tu peux te dire que tu ne tomberas pas. Tu peux te dire que la présence de Dieu va te garder. Pourquoi ? Parce que tu as les regards sur la rémunération de la Bible, nous dit que, voilà, de regarder à Christ, tout simplement. Là, d'un fois, on était, voilà, on rentrait avec des frères et sœurs. Et, en fait, je regardais l'étendue du ciel. Et je me suis sûr qu'une crainte s'est emparée de mon cœur. Et j'ai réalisé, en fait, que Dieu était très grand. Je regardais les étoiles, toutes ces choses. Je me suis sûr qu'on prie un Dieu très grand. En fait, tes combats, tes problèmes, tes soucis ne doivent pas être un motif pour, en fait, que tu sois découragé. Parce que tu pries un Dieu qui est grand. Tu pries un Dieu qui est plus que vainqueur. Tu ne pries pas un petit Dieu. Nous prions le Dieu créateur, le Dieu qui a tout créé. Les démons sont un nom. Les démons n'ont rien créé. Les démons sont là pour t'embêter un petit peu, pour te semer, voilà, semer la zizanie dans ton cœur. Mais tu pries, sache que tu pries le Dieu créateur. Sache qu'en toi, il y a l'esprit par excellence, en fait. Et que, potentiellement, tu domines sur toutes choses. Oh non, tu es marié. L'adultère veut frapper à ta porte. Sache que tu domines sur ces choses. Oh non, tu n'es pas marié. Quelle impudité frappe à ta porte, jeune, moins jeune, papa, sœur, crise, je ne sais pas. Sache que tu peux dominer sur ces choses. Tu étais dans le mensonge comme pas possible. Sache que tu peux dominer aussi sur le mensonge. C'est possible en Jésus-Christ, frère. Je pense que, voilà, nous ne sommes pas arrivés au niveau. Personne n'est arrivé. On a tous nos combats, mais je sais, une chose, c'est que je prie un grand Dieu. Ah, ça, je le sais. Je prie un Dieu qui est très grand. Et je sais qu'en étant dans ce Dieu-là, frère, je ne chancèlerai pas, frère. Les combats sont là. Oh non, ça frappe comme pas possible, comme Kayin, ça toque. Tac, 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 tac. Mais on ne va pas faire le même choix que Kayin. Alléluia. Parce qu'on est deux à Bel. Alléluia, frère. Et on va faire le bon choix par la grâce de Dieu. Et voilà, je voulais, je voulais, voilà, je voulais encourager. Voilà, tous ceux, voilà, qui nous regardent ou voilà, qui, 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 qui nous regarderont, en tout cas, à persévérer dans ce chemin. C'est un chemin qui est étroit, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, ce n'est pas un chemin qui est large. Mais en tout cas, je crois qu'avec Jésus-Christ, c'est possible. Je crois qu'avec le Dieu véritable, le Chilo par excellence, c'est possible de s'accrocher. Au nom de Jésus-Christ, on va nous arrêter. Amen, merci, 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 merci. Amen, amen, amen. On va terminer, on va louer le Seigneur. On va le remercier pour tout ce qu'il a fait. S'il y a un chant nouveau, s'il y a un chant, quelqu'un veut partager un chant, on y va, on va prier. On va adorer le Seigneur et... Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à se répliquer. Mon roi, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. Le Seigneur est ma force. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia Jésus, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Alléluia Jésus Oh, chantons Maranatha, Maranatha, Maranatha Jésus Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh, Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh, Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à se déricher Il me fait marcher, il rend mes pieds sur les deux ailes Oh, chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Merci Seigneur pour ce moment des témoignages Yahweh Merci pour ta sainte présence Seigneur Merci car Dieu est au contrôle de toutes choses Merci pour les personnes qui ont appelé Merci pour les témoignages qui ont été donnés Merci pour les témoignages qu'on t'ait donné en ce lieu Yahweh Merci Seigneur pour les âmes Merci pour les âmes, la délivrance des âmes Merci pour l'amertume qui a été chassée dans les cœurs Merci pour l'amertume qui a été chassée dans les cœurs des auditeurs Merci pour l'amertume qui a été chassée Merci pour les âmes, la délivrance des âmes Car tu as pensé les blés par lui du Saint-Esprit Tu as pensé les blés, tu as guéri les malades Tu as guéri les malades, les malades de l'âme Tu as guéri les malades Seigneur Tu as écarté l'amertume dans les cœurs Merci Yahweh, merci et au choix Car tu as pensé les blés, merci pour eux Oh, merci Yahweh, merci Seigneur, merci Seigneur Merci Yahweh, merci Merci Yahweh, merci Guerris les âmes, guéris ton peuple, guéris les civiles, guérix tes enfants sous les cœurs. Au nom de Jésus, merci pour les civiles. Un peu, un peu, un vent, souffle le vent nouveau, le vent de Christ, souffle dans les civiles. Un réveil dans les civiles, un réveil puissant des civiles. Un réveil puissant des civiles. Tu es le même, mon Dieu, et que les forces du Christ soient proclamées dans les civils. Un rêve est puissant, un rêve est puissant, un rêve est puissant dans les civils. Et que la jeunesse et que la jeunesse de les civils se lèvent, se lèvent, se lèvent, se lèvent, se lèvent, et nous refusons la publicité, et nous refusons la masturbation, et nous refusons l'hypocrisie, le mensonge, tout sort de péché. Nous serons un jour avec toi, je serai l'objet de mon espérance, et nous, Jésus, 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 Jésus. Merci pour ton nom de Jésus. Et tous ces éditeurs qui ont écouté cette émission à demander pardon. Merci Seigneur, merci pour le pardon que tu libères. Merci pour le pardon Seigneur, merci Yahweh. Garde-moi en toi dans tes bras, garde-moi en toi. Garde-moi en toi dans tes bras, garde-moi en toi. Garde-moi en toi dans tes bras, garde-moi en toi. Garde-moi en toi dans tes bras, garde-moi en toi. Garde-moi en toi dans tes bras, garde-moi en toi. Merci Seigneur, car tu as été au contrôle de toutes choses du début à la fin pendant ce moment de partage, pendant cette émission Yahweh. Et je veux remettre Seigneur, toutes les personnes présentes, l'équipe de tes vidéos et tes vidéos entre tes mains Seigneur. Et tous les auditeurs qui ont écouté cette émission Seigneur, j'implore ta grâce au Yahweh. Que là où il y a d'amertume Seigneur, tu puisses penser les plaies Seigneur, par l'huile de ton Saint-Esprit, puisses-tu penser les plaies. Et que ces personnes, tous les auditeurs qui ont écouté cette émission, puissent aller demander pardon à leurs bourreaux. Un pardon Seigneur sincère, sans hypocrisie, mais le pardon véritable qu'ils libèrent. Et je prie Seigneur que ce pardon libère, que l'un pardon qui libère toutes les âmes Seigneur, toutes les personnes qui vont demander pardon à leurs bourreaux. Et que les âmes soient délivrées au non-puissant des Yahshua Seigneur. Je prie que les âmes soient libérées. Et toi tu es venu libérer les captifs au Yahshua, tu es venu libérer les captifs. Libère les âmes Seigneur de l'amertume au Rambaba. Merci Yahweh Seigneur pour cette émission Seigneur. Merci. Merci pour tous ceux qui nous ont écouté. On vous dit à bientôt. Que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Amen.